bonjour et bienvenue sur la chaîne de dynamique digitale aujourd'hui on va découvrir ensemble comment créer des layouts des mises en page dans zboyz cms alors la première chose à faire bien sûr est d'aller sur le site d'ici cms et de faire un login avec vos mots de passe et votre nom d'utilisateur alors une fois qu'on a fait un login on va se diriger vers la partie design et layout alors un layout c'est un peu comme une liste de lecture donc dans un layout on va mettre des fichiers vidéo des images et d'autres choses comme par exemple l'heure la météo et d'autres d'autres informations dynamiques par exemple des flux rss etc donc aujourd'hui on va surtout voir comment créer un layout de base et il y aura une deuxième partie qui sera comment créer des léas des mises en page un peu plus complexe avec des rss avec de la météo et c'est alors j'ai déjà une une issue de lecture un layout ici alors ce que je peux voir et bien c'est des informations comme ça durer qui en est le propriétaire et si le statut est correct alors le petit b ici ça signifie qu'il est que le layout est prêt à être diffusé donc ça veut pas dire qu'il sera diffusé ça veut simplement dire qu'il est prêt à être planifié pour être diffusé sur un écran alors je peux accéder au layout en cliquant sur design ici et ici j'ai accès à mon layout alors dans ce cas ci on a un layout full hd je peux voir ça en désactivant ici voilà ici je vois la résolution de mon layout c'est un layout full hd en 1920 par 1900 par 1080 pardon et c'est donc un layout plein écran alors avant de créer un layout on va regarder quelles sont les options ici dans zeeboisy cms par rapport au layout alors premièrement la première les premières options qui apparaissent sont les options du designer alors je vais pouvoir ajouter un background à mon à mon léa dans ce cas ci mon background eh bien ce sera une couleur alors ici j'ai mis du noir mais je pourrais aussi mettre du blanc ou du rouge cela dépend un petit peu des de l'utilisation et quel sera le contenu donc par défaut le noir est très très bien et ça suffit alors je peux aussi rajouter une image si je le souhaite donc si je voudrais que si je veux que mon arrière plan soit une image pour une raison quelconque par exemple dans les léas complexe on utilisera une image pour positionner les régions et positionner par exemple l'horloge dans le coin droit le logo dans le coin gauche donc une image en arrière plan peut aider à positionner les certains éléments sur la mise en page ou ou par exemple peut-être pour mettre une image d'arrière plan qu'on souhaite avoir constamment alors la résolution ça on le verra qu'on va créer le layout eh bien c'est en fonction en fait de l'écran sur lequel le l'air devait diffuser donc par défaut souvent de nos jours c'est toujours du 1920 par 1080 en landscape donc c'est en format paysage mais on peut utiliser sur un écran 4k un écran un écran haute qualité ou définition eh bien on a aussi cette option là donc toutes les options ici sont disponibles en fonction en fait de l'écran qui sera utilisé donc avant tout il faut connaître la taille la résolution de votre écran pour changer ceci alors on peut facilement ajouter une image ici simplement en cliquant là si l'image n'est pas dans notre librairie on peut l'ajouter on peut ajouter une description en layout donc description de mon layout ici et on sait on peut aussi changer son nom si besoin alors je vais sauver ça alors ici ce sont les régions alors qu'est ce qu'une région et bien une région c'est ce qu'on peut voir ici alors les régions je peux les modifier par exemple si je fais ceci on va voir que ma région n'est plus plein écran maintenant mais est diminué et donc maintenant dans le coin droit de mon écran alors peut-être je vais changer ceci voilà sera peut-être plus visible voilà et donc maintenant la région est dans le coin gauche pardon et je peux la déplacer alors ça là si on utilise un écran lcd et bien la plupart du temps on va utiliser une région plein écran mais on peut avoir plusieurs régions aussi donc ça on verra par après quand on va créer un layout un peu plus complexe alors ici on a des options pour bloquer la position voilà et donc ça veut dire que je ne pourrai plus en fait changer ma région et donc ça c'est une sécurité pour éviter de faire de mauvaises manipulations et je peux aussi chante cacher les contrôles alors maintenant vous voyez je n'ai plus les informations par rapport à à ma région maintenant je les vois maintenant je ne les vois plus alors ça c'est intéressant dans le cas on a plusieurs régions dans un même layout ça peut vraiment nous aider à faire la différence et à sélectionner peut-être les régions que l'on souhaite alors ici je peux diminuer la taille de la région en tout cas de la prévisualisation ça c'est simplement pour mon mon confort lorsque je fais les modifications à l'intérieur de la plateforme easy cms mais ça ne change en rien la taille de mon est bien sûr sur ma télé c'est juste ici dans mon navigateur alors ici au dessus j'ai la durée du la ça ça peut être intéressant pour dire tiens cette liste de lecture fait une minute et 24 secondes j'ai le nom du lait que je suis en train de éditer en ce moment alors les actions ici et bien je peux prévisualiser mon lien alors là il faut que ça charge ça fonctionne assez bien sauf lorsqu'il y a des vidéos en fait car la vidéo mais un petit peu de temps à charger et souvent donc n'est pas ce n'est pas possible de prévisualiser l'air mais dans ce cas si vous voyez ça a pu fonctionner je vois donc une prévisualisation du layout ici avec cette image et ensuite voilà l'image nike et ensuite sûrement la la vidéo si elle joue dans mon navigateur voilà je pense que dans ce cas si les vidéos parfois c'est un petit peu un petit peu compliqué pour les prévisualisation alors je peux sauver ça en tant que template bon ça on verra peut-être par la suite et ici je peux changer de l'air pour changer peut-être d'autres d'autres là dans ce cas si je n'en ai qu'un donc on va retourner dans mes layouts et on va créer un nouvel et à comment je vais ajouter et je vais lui donner un an alors ici ce que j'ai envie de faire c'est pour une nouvelle télé par exemple que je viens d'installer et c'est une télé en mode portrait donc c'est une télé comme un totem par exemple alors je vais mettre ça et je vais faire un plein écran entre parenthèses top ten voilà alors dans ce cas si je vais devoir changer la résolution et je vais devoir prendre une résolution en 1920 par 1080 en portrait alors je pourrais aussi prendre la 720p donc en 1280 par 720 c'est juste la résolution si par exemple c'est une plus vieille télé par exemple eh bien j'aurais pris cette cette résolution là mais là on va travailler en full hd en portrait je vais sauver et voilà mon layout qui apparaît alors par exemple si je souhaite voir tout mon layout et bien je peux diminuer ça voilà et je peux sauver et donc maintenant je vois toute ma région et par défaut j'ai toujours une région qui se crée alors désactiver les contrôles voilà et je peux voir que la taille de cette région et bien c'est 1080 sur 1920 et je peux aussi changer la résolution c'est pas pourquoi l'opposition voilà ici parfois ça bloque et je peux si je souhaite changer la taille de cette région donc ça me permettrait peut-être d'avoir une région au dessus pour diffuser texte et une région en bas par exemple pour diffuser des images alors pour le moment j'ai simplement l'aller c'est un écran pour cet exemple voilà je vais sauver la position et je vais y ajouter une image je vais cliquer deux fois dessus aller dans ma librairie et choisir l'image pour mon show ok je vais sauver et maintenant j'ai dans mon layout cette image pour une un événement par exemple un événement un fashion show ou quelque chose comme ça alors je vois que dit que l'image ne prend pas tout tout l'écran donc ce que je vais faire c'est je vais peut-être la diminuer un petit peu voilà et faire en sorte que esthétiquement ça soit peut-être un petit peu plus beau donc je vais l'amener ici en bas voilà voilà et voilà comme ça c'est super j'ai encore un petit peu de marge et voilà parfait et je vais rajouter une région au dessus pour voilà je n'avais pas sauvé ma faute voilà donc c'est important aussi effectivement donc je vais dimensionner ça hop encore un petit peu voilà je vais la mettre en bas je vais sauver c'est très important voilà et maintenant je peux déplacer cette région ci alors dans cette région ci pour cet exemple eh bien je vais mettre une horloge par exemple je vais cliquer deux fois dessus je vais aller dans horloge clock et je vais mettre une horloge analogue donc c'est une horloge de type standard voilà et je vais et maintenant on peut voir que j'ai mis une horloge en à droite de mon écran super je vais sauver la position et je veux aussi rajouter une autre région ici où je souhaite en fait simplement ajouter du texte voilà je vais cliquer deux fois dessus et je vais aller dans texte alors ici ce qui est bien que le texte c'est que j'ai une prévisualisation de ma zone en fait donc le cadre rouge c'est le cadre que je ne peux pas dépasser bienvenue à notre pas chien chaud je sais que je peux l'augmenter un petit peu voilà donc je vais augmenter la taille du texte mettre en septembre 2 par exemple je vais le centre et voilà et je vais peut-être mettre 80 voilà c'est super je vais le mettre en voilà la pile un petit peu trop grand je vais donc devoir diminuer la dimension voilà bienvenue à notre fashion show super donc j'ai ajouté mon texte et ici je vois que mon texte apparaît et mon image apparaît en dessous alors bien sûr c'est un c'est un layout assez assez basique mais c'est c'est tout à fait suffisant et c'est prêt à être diffusé donc maintenant je vais aller dans action je veux faire une prévisualisation de mon layout voir un petit peu qu'est ce que ça donne et voilà j'ai créé mon premier layout en mode portrait pour un totem par exemple avec un petit widget une horloge et du texte voilà alors qu'on voit et c'est très simple et bien sûr je peux ajouter d'autres choses donc ici par exemple j'ai mis une horloge ici j'ai mis du texte mais si je le souhaite après le texte je pourrais mettre par exemple d'autres informations comme par exemple la météore ou ou une autre image par exemple les sponsors je ne sais pas par exemple je pourrais accéder maintenant à ma librairie est rajouté par exemple une image alors qu'est ce que ça va faire bien sûr dans ce cas si l'image n'est pas à la dimension de la boîte mais de la zone mais c'est c'est un titre d'exemple c'est on peut mélanger en fait dans un même dans un même à dans la même région on peut mélanger différentes choses on peut mettre du texte mon souci mais des images on n'est pas obligé de mettre une région rien qu'avec du texte ou rien qu'avec des images ça peut se mélanger assez facilement voilà donc ici on peut voir dans la prévisibilisation que effectivement le texte est suivi par une image avec l'heure voilà et si je souhaite revenir à mon les a plein écran et bien je peux revenir à celui ci donc ça ça me permet facilement de changer de passer d'un d'un et à un autre voilà et si je suis sur celui là je vais l'agrandir parce que sinon ça ne fonctionne pas voilà et je vois ici la durée les deux quinze secondes alors maintenant dans ma zone est hâte et bien effectivement j'ai de l'air et le layout est ici mais ça ne veut pas dire qu'ils se diffusent pour diffuser un l'air en fait qu'est ce qu'il faut faire il faut que j'aille maintenant dans la planification dans ce qu'il yule et que je sélectionne mon écran et que je dise ok tu diffusais tel layout donc tu diffusais le full screen et bien maintenant j'aimerais bien que tu diffuses celui-ci et tout ce que j'ai à faire c'est sauver voilà maintenant je vais aller dans ma dashboard et je vais pouvoir voir que mon player est en cours de mise à jour il a une couleur jaune il est bien connecté mais il est jaune car il a reçu une information comme quoi il doit se mettre à jour mais il n'est pas encore à jour alors peut-être d'ici une minute deux voilà et bien maintenant il est à jour c'est à dire que mon nouveau layout est diffusé sur mon player alors si je vais dans display et bien ici je vais pouvoir faire la requête d'un screenshot et voir si effectivement mon layout se diffuse comme je le souhaite et effectivement c'est le cas je peux voir ici que le fashion show se diffuse sur mon écran voilà alors dans un prochain épisode qu'est ce qu'on va faire c'est voir un petit peu quels sont les comment créer un l'air un peu plus complexe donc avec un arrière-plan et plusieurs widgets comme la météo la rss etc mais je pense que pour un début c'est déjà très bien merci et à bientôt